Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'enseignement-apprentissage. Je suis M. Obamakrissian, votre enseignant de didactique des technologies éducatives. Ce cours s'adresse particulièrement aux apprenants de l'Aignège niveau BAC. Je serai également votre tuteur tout au long de ce cours. Nous allons commencer cette session par la correction du devoir précédemment donné. Nous allons relire le devoir qui avait été donné ensemble. Devoir. Lors d'une assise pédagogique sur les programmes de formation, votre directeur vous demande d'édifier l'assistance sur les apports de la didactique des technologies éducatives dans votre formation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire comme élément de correction ? Alors, la didactique des technologies éducatives favorise la médiatisation des savoirs. On n'entend pas à quoi médiatisation des savoirs. Elle permet de rendre les savoirs vulgaires, de rapprocher les savoirs des apprenants, de partager facilement les éléments de savoirs sous forme d'informations. Elle permet également l'apprentissage par entraînement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'apprenant peut, par des exercices d'entraînement, de façon autonome, acquérir ses savoirs, développer ses savoirs, développer des aptitudes. Elle permet également l'analyse du processus. Alors, les technologies éducatives peuvent être utilisées comme un outil d'analyse, un outil d'évaluation des processus d'enseignement, apprentissage. Elles permettent également la communication, c'est-à-dire l'échange d'informations, le partage d'informations entre différentes personnes plus ou moins distantes. Ça peut être également aussi un élément de motivation pour les apprenants. Dans quel sens ? Dans le sens où les technologies éducatives peuvent être revêtues d'un caractère ludique. Il est plus facile pour des apprenants d'apprendre en s'amusant. Et enfin, on peut dire, l'environnement d'apprentissage change totalement. Après la correction de nos devoirs, nous entrons donc de plein pied dans la leçon du jour. La leçon du jour, qui est notre troisième leçon, portera sur les compétences à développer par niveau. Concrètement, qu'est-ce que les élèves des différents niveaux, les apprenants des différents niveaux, devraient être capables de faire dans le domaine des technologies ? Notre cours se déroulera ensuite. On fera un bref tour des objectifs, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs, l'ensemble des savoirs faits, l'ensemble des savoirs être, que les apprenants devront développer après l'apprentissage de cette leçon, les prérequis qui sont un ensemble de savoirs nécessaires pour mieux aborder cette leçon. La situation problème qui nous permettra d'entrer de plein pied dans l'activité d'apprentissage, un exercice d'application pour consolider tout ce que nous avons fait et puis un devoir pour pouvoir mettre en mémoire tout ce que nous avons fait et pouvoir nous auto-tester. Objectif A la fin de cette leçon, l'apprenant devrait être capable d'expliquer les compétences à développer par niveau. Voilà ce qu'on devrait être capable de faire à la fin de cette leçon. Développer, expliquer les compétences à développer par niveau. Compréguer qui, pour bien aborder cette leçon, pour l'aborder de façon sereine, vous, chers apprenants, vous devez être capable de vous rappeler de l'importance et des apports de la didactique des technologies éducatives. Donc, voilà les éléments de base, les connaissances de base que vous devez avoir pour mieux aborder la leçon du jour. Situation problème Cette situation nous permettra donc d'entrer de plein fouet dans notre activité d'apprentissage. Alors, Roger sollicite votre contribution car il est buté à une difficulté, celle de ressortir clairement les différentes compétences attachées à la discipline des TIC dans les curriculats de formation de l'école primaire et de l'école maternelle. Nous allons relire cette situation afin de se rassurer que tout le monde a bien compris le problème posé. Roger sollicite votre contribution car il est buté à une difficulté, celle de ressortir clairement les différentes compétences attachées à la discipline TIC dans les curriculats de formation de l'école primaire et de l'école maternelle. Voilà le problème qui vous est posé. Alors, pour le dérouler, nous aurons dans notre activité d'apprentissage la notion de compétences visées. Ensuite, compétences à développer par niveau. Alors, quand nous parlons de compétences visées, nous parlons de quoi? Nous parlons d'un ensemble de savoirs, d'un ensemble de savoir-faire et d'un ensemble de savoir-être qu'un apprenant doit mobiliser pour mener à bien une activité concrète. Notons également que la didactique des technologies éducatives permet à un apprenant des lignages qui sera instituteurs ou institutrices à maîtriser l'usage des technologies de l'information et de la communication pour produire des savoirs, pour divulguer des savoirs, mais également comme outils de travail. Alors, comme compétences visées, nous devons faire un tour, c'est-à-dire essayer d'étaler les différentes compétences à développer chez les apprenants. Comme compétences visées, nous aurons donc, premier point, utiliser les concepts de base et les outils TIC. Donc, les apprenants devront être capables d'utiliser les concepts de base et les outils TIC. Ils devront être capables d'apprendre à apprendre tout au long de la vie. Que veut dire apprendre à apprendre? Les outils de technologie éducative permettent généralement aux apprenants de développer une activité d'apprentissage autonome. Donc, voilà ce que veut dire apprendre à apprendre. C'est-à-dire construire ses savoirs, construire ses savoirs, faire construire ses savoirs, être de façon autonome, mais en s'appuyant, en se basant et en utilisant les technologies éducatives. Comme autres compétences, les apprenants devront être capables de développer des compétences transversales. On n'entend pas quoi compétences transversales. C'est un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, permettant de résoudre des problèmes liés à d'autres domaines de la vie, des problèmes liés à d'autres domaines de l'apprentissage, des problèmes liés à d'autres domaines du savoir-faire, du savoir et du savoir-être. Enfin, les technologies éducatives permettent de croiser les enseignements. C'est-à-dire quoi, par exemple ? C'est-à-dire que vous avez la possibilité de suivre le même cours d'un enseignant X, d'un enseignant Y, d'un enseignant Z. Comme le cours actuel, vous le suivez de moi, vous pourriez le suivre d'autres personnes et d'autres enseignants, sous d'autres formes, sous d'autres plateformes. Alors, les compétences à développer. Comme compétences à développer, nous avons la connaissance des outils TIC usuels, la connaissance des outils, des technologies de l'information et de la communication usuelle. Un apprenant devra être capable de connaître les outils de technologie de l'information et de la communication usuelle. Il devra être capable de produire avec les outils de technologie de l'information et de la communication. Produire quoi ? Produire des informations, produire des connaissances, produire des outils, produire un ensemble d'éléments utiles à l'environnement et à la vie quotidienne. Il devra être capable de se servir d'Internet, de comprendre le fonctionnement d'Internet et de pouvoir communiquer à travers les outils de technologie de l'information et de la communication. Dans le même registre, il devra être capable, à travers les outils de technologie de l'information et de la communication, de préserver la santé, la sécurité et l'éthique. Nous savons très bien les problèmes d'éthique que les informations qui circulent dans ces canaux posent dans notre société actuelle. Nous avons également comme compétence à développer la notion élémentaire de programmation. Alors la programmation est une activité très passionnante dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. C'est d'ailleurs un domaine innovant, c'est le cœur du métier de la majeure partie des acteurs qui travaillent dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication. Alors, il faut comprendre que les compétences visées tournent autour des compétences à développer. Donc il y a un lien logique entre compétences visées et compétences à développer. Commençons par le niveau maternel. Les apprenants du niveau maternel devront-ils être capables de faire quoi ? Ils devront être capables d'utiliser les outils TIC. Un apprenant du niveau maternel doit être capable d'utiliser un outil TIC. Et généralement, nous vous conseillons, la meilleure façon de les amener à utiliser ces outils, c'est de développer des activités ludiques, une sorte d'apprentissage tout en s'amusant. Au niveau 1, le niveau 1 qui regroupe des classes spécifiques, les apprenants du niveau 1, notamment en section d'initiation en écriture et cours préparatoire, devront être capables d'identifier les outils TIC, d'identifier les sources d'informations, de manipuler les outils TIC usuels, d'adopter une attitude responsable et faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. Là, c'est pour développer des citoyens qui respectent l'environnement, qui respectent la vie privée, qui respectent les cadres et normes relatifs à l'information, à leur circulation. Au niveau 2, les apprenants du niveau 2 doivent être capables de communiquer au moyen des technologies de l'information et de la communication. Ils doivent être capables de produire des documents textuels simples avec un ordinateur, c'est-à-dire saisir un poème par exemple. Ils doivent être capables d'utiliser un logiciel usuel ou des logiciels usuels pour dessiner par exemple, pour produire un tableau par exemple, pour produire une présentation. Ils devraient être capables de produire les données sous forme de texte, des données sous forme de résultats de calcul, des données sous forme de présentation, avec les outils usuels des technologies de l'information et de la communication. Au niveau 3, les apprenants doivent être capables de s'informer et de se documenter à travers des outils de TIC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un apprenant de ce niveau doit être capable de constituer personnellement sa propre base de données, d'informations relatives à son champ d'apprentissage. Il peut par exemple regrouper des documents dans un domaine comme dans un autre relatif au coût qu'il apprend. Il doit se familiariser avec les concepts de base de la programmation. Il doit être capable de s'informer, de se documenter, d'échanger ses connaissances avec ses pairs. Il doit être également en mesure d'adopter une attitude responsable citoyenne et faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. Il devra aussi décrire une démarche de résolution d'un problème. Alors, ça c'est vraiment ce qui caractérise l'usage des technologies de l'information et de la communication. Le métier quotidien, le métier récurrent, le métier dans lequel on vit dans ce domaine, c'est à chaque fois l'élaboration des démarches et de résolution des problèmes. C'est une sorte de solution réutilisable. Alors, une fois le tour de ces différentes compétences, qu'est-ce que nous pouvons retenir en gros? Qu'est-ce que nous pouvons retenir en gros? Nous pouvons retenir des compétences visées communes à la discipline. C'est-à-dire, nous avons des compétences communes à la discipline développée. Nous avons des compétences à développer en fonction des sous-disciplines et en fonction des niveaux. C'est-à-dire que, ici, les compétences à développer seront en fonction des sous-disciplines, de la discipline et en fonction du niveau. Parce que nous devons reconnaître que le domaine des technologies de l'information et de la communication regorge et regroupe plusieurs sous-disciplines. Donc, en fonction de chaque sous-discipline et en fonction du niveau, il y a des compétences précises à développer. Voilà. Alors, pour être sûr que nous sommes au même niveau d'information, pour être sûr que nous avons acquis des savoirs nécessaires, pour être sûr que nous avons intégré avec efficacité les connaissances dont nous venons de faire étalage, nous allons passer à un exercice d'application qui nous permettra de nous mettre à l'épreuve. Exercice. Votre ami vous sollicite pour des éclairages en ce qui concerne les compétences liées à la discipline technologie de l'information et de la communication, à l'école primaire et à l'école maternelle, car ils souhaitent s'en imprégner. Je reprends. Votre ami vous sollicite pour des éclairages en ce qui concerne les compétences liées à la discipline technologie de l'information et de la communication, à l'école primaire et à l'école maternelle, car ils souhaitent s'en imprégner. Le travail qui vous est demandé, c'est de lui expliquer les compétences à développer au niveau 1. Donc, dans cet exercice, la tâche qui vous incombe, la tâche qui vous est demandée, le travail que vous devez faire est d'aider votre ami par des explications à comprendre les compétences à développer au niveau 1. Il ne s'agira pas de s'étaler dans tous les niveaux. Alors, comme solution, au niveau 1, la première compétence que nous pouvons présenter, c'est l'identification des outils, des technologies, de l'information et de la communication. Un apprenant du niveau 1 doit être capable d'identifier les outils de technologie, de l'information et de la communication. par exemple, un clavier, l'apprenant doit être capable d'identifier que cet outil, c'est le clavier, celui-ci, c'est la souris, là, c'est le moniteur, ici, c'est un haut-parleur, là, c'est un scanner, là, c'est un microphone, ici, c'est une caméra, ici, c'est un appareil photo, ainsi de suite. Donc, comme première compétence, l'apprenant doit être capable d'identifier, même à travers des images, les différents outils de technologie, de l'information et de la communication. Nous venons de faire un bref listing de quelques exemples de ces outils que l'apprenant peut identifier. Également, l'apprenant doit être capable d'identifier les sources d'informations. Il doit être capable d'identifier les sources d'informations. Il doit être capable de savoir que cette information provient de la source A, celle-ci provient de la source B, celle-ci provient de la source C. Parce que, généralement, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, les informations sont de sources diverses. Il doit également être capable de faire quoi ? De manipuler les outils usiels des technologies de l'information et de la communication. Comme outils usiels des technologies de l'information et de la communication, nous avons, par exemple, un ordinateur. Un apprenant de niveau 1 peut se servir d'un ordinateur, par exemple, pour jouer une séance de jeu vidéo pour pratiquer un jeu de correction orthographique, pour pratiquer un jeu de grammaire, pour pratiquer un jeu de vocabulaire. Donc, il doit être capable de se servir d'un ordinateur dans ce sens. Il doit être capable de se servir également d'un téléviseur. Il doit être capable de se servir des réseaux sociaux parce que personne n'est plus en marge des réseaux sociaux. Bien évidemment, dans la même lancée, il doit adopter une attitude responsable et faire preuve de critique. Il doit adopter une attitude responsable et faire preuve de critique. C'est-à-dire, par exemple, ne pas diffuser des informations de façon hasardeuse, ne pas partager des informations dont on n'est pas sûr et toujours chercher la source de l'information. Alors, si nous avons fait ce bref tour pour essayer de voir quelles sont les compétences qu'un apprenant de niveau 1 devrait être capable de développer, nous sommes donc en bonne position de laisser un devoir qui permettra ou qui vous permettra de vous rassurer que vous avez mémorisé la leçon, que vous avez compris la leçon, que vous avez intégré la leçon et que vous pouvez vous servir des connaissances apprises pour résoudre un problème. Alors, devoir, nous allons le lire ensemble pour se rassurer que tout le monde prendra le devoir, le fera et s'imprégnera de ce qu'il en est. Devoir, votre ami vous sollicite pour des éclairages en ce qui concerne les compétences liées à la discipline des technologies de l'information et de la communication à l'école primaire et à l'école maternelle car il souhaite s'en imprégner. Je reprends le devoir. Votre ami vous sollicite pour des éclairages en ce qui concerne les compétences liées à la discipline des technologies de l'information et de la communication à l'école primaire et à l'école maternelle car il souhaite s'en imprégner. Comme consigne, il vous est demandé d'expliquer à votre ami les compétences à développer au niveau 2. Donc, je reprends la consigne pour que vous sachiez bien ce que vous avez à faire. Il vous est demandé d'expliquer les compétences à développer au niveau 2. Alors, pour préparer cette leçon, nous avons utilisé le programme officiel des énièges revu en 2014, les curriculats des écoles primaires et maternelles en vigueur au Cameroun depuis 2018 et puis l'ouvrage de Philippe Perenoun « 10 nouvelles compétences pour enseigner invitation au voyage » édité à Paris chez ESF Éditeur. Donc, vous pouvez faire le tour de cette bibliographie pour davantage développer dans cette leçon. Donc, voilà à peu près ce que nous avons utilisé comme bibliographie. Le programme officiel vous permettra de faire un tour complet de votre programme pour essayer de voir les liens qui existent entre les leçons précédentes, la leçon actuelle et les futures leçons. et puis les curriculats vous donnent ce qu'il y a comme contenu de façon générique dans les niveaux école maternelle et primaire. Et le document de Philippe vous permettra bien de voir également comment est-ce qu'on aborde les différentes compétences que nous voulons développer chez les enseignants et chez les apprenants des niveaux maternels, chez les apprenants des niveaux primaires. Donc, nous vous invitons à parcourir cette bibliographie qui est très riche et qui vous apportera beaucoup de choses pour la suite, déjà pour comprendre ce cours mais aussi pour la suite. Notre prochaine leçon portera sur avantages et inconvénients de l'intégration des technologies éducatives. Onetere si mater yop Onetere minga mater nyom Onetere majang mater endom Manetambia ninyane job yayen Gani banan mater e mot Gani la kir i water endom et se kina bi ad dink do Manetambia ninyane njou bi yayen tam tam amote tam zabike tam tam atongue tam zabike tam 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 amote tam zabike Manetambia ninyane njou bi yayen njou njou